Plus on va les faire courir et plus ils ont envie, les chiens du moment où en fait on s'amuse avec eux, pour eux c'est réellement un jeu et donc ils adorent ça. Et là ils commencent à sentir qu'on prépare la compétition, je les sens à bloc du matin au soir. Toutes les contraintes qu'on a tous les jours quand on est au boulot, quand on est sur le boulot, on pense plus du tout à rien. Gérard est mûcheur amateur, Cindy professionnelle. Tous deux ont la même passion mais leurs vies sont radicalement différentes. Double lauréate de la Grande Odyssée, Cindy se prépare à sa 7ème édition. Être mûcheur, c'est toute l'année pour cette chef de meute. J'ai décidé de travailler avec eux pour passer mes journées avec eux, pour pas les laisser tout seul toute la journée à la maison et de m'en occuper. Neptune vient, nepte ! Et de pas m'en occuper que le soir ou le matin quand je rentre à la maison. Et du coup le fait de passer toutes mes journées avec eux, ils nous le rendent bien. Le traîneau c'est un petit peu comme les skis, il faut accepter le mouvement en avant et le fait qu'il soit traité par les chiens. Depuis 5 ans, Cindy initie le public à sa discipline. Elle a trouvé son équilibre en transmettant tous les jours ce savoir-faire. Mais surtout, le moyen de se préparer aux compétitions. Les entraînements toute la journée en clientèle, j'en fais vraiment ma force. Souvent on me disait, si tu travailles avec tes chiens de course, ils seront beaucoup moins performants. Mais en fait, pas du tout. Un athlète, il ne fait pas la compétition à l'entraînement. Il va apprendre à courir doucement avant de courir vite. Et nos chiens, c'est un petit peu pareil. Chaque jour, Cindy a la chance de pouvoir pratiquer dans des conditions identiques à celles de la Grande Odyssée. De son côté, Gérard doit adapter son emploi du temps à la préparation de son attelage. Dès l'aube, avant d'aller travailler, le mûcheur amateur donne à boire à ses 8 chiens. Les chiens, comme les humains, avant un gros entraînement, ont besoin d'eau, de façon à ce qu'ils puissent être beaucoup plus performants dans la durée. Et si on ne leur donne pas à boire, si on ne les force pas à boire, ils ne vont pas boire d'eux-mêmes. Gérard a découvert le mûching il y a 15 ans, par hasard. C'est lors de ses premières compétitions que ce commercial de profession attrape le virus du mûching. Malgré les efforts et les sacrifices demandés, il s'épanouit pleinement dans sa pratique. Au jour d'aujourd'hui, on ne pourrait plus s'en passer. C'est de l'amour, il n'y a pas d'autres mots. Effectivement, sans eux, on a du mal à imaginer notre quotidien. Un quotidien rythmé par des entraînements et par le soutien infaillible d'Axelle, son épouse. Top départ de la Grande Odyssée le 13 janvier.